Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. Il vous reste moins de 48 heures pour vous procurer la nouvelle formation de FLE enseignée avec des jeux. Cette formation sortira le 14 juin prochain et jusqu'à dimanche 6 juin à minuit. Vous avez donc une offre de 120 euros offert pour cette formation avec en bonus une formation offerte « Devenir un virtuose du FLE en ligne » qui sera donc donnée gratuitement aux 5 prochains inscrits. Profitez-en, c'est le tout premier lien dans la description pour en profiter. Tout de suite, la vidéo du jour. Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. Bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans ce podcast, on va parler de pas mal de choses intéressantes. On va notamment parler de cette question essentielle qui est « Est-ce que c'est avantageux d'enseigner le FLE en ligne aujourd'hui ? » Donc on est en été 2022, précisément au mois de juin. Et donc c'est une question qui m'a été posée par Marie-Ange. Donc on va répondre à tout ça. Mais Marie-Ange m'a posé d'autres questions très intéressantes. Donc on va répondre à tout ça dans ce podcast. Très bien jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir un petit peu tout ce dont on va parler. Il y a pas mal de questions personnelles également. Donc je vais y répondre aussi assez rapidement. Mais ça risque de vous intéresser. Voilà. Avant que ce podcast commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle « Trois jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro ». Donc quelle que soit votre situation aujourd'hui, peut-être que vous êtes un prof de FLE qui avait expérimenté un petit peu l'enseignement du FLE en présentiel pendant plusieurs écoles de FLE, notamment des instituts, et que vous souhaitez vous reconvertir par la voie de l'indépendance en étant plus libre, ou bien qu'il n'y ait pas du tout d'expérience en tant que prof de FLE, vous ne savez même pas ce que c'est que ce domaine, vous venez de le découvrir. Eh bien, je vous accompagne à travers ce programme sur « Trois jours » avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action. C'est un programme vraiment qui est assez complet et qui est 100% gratuit. C'est le tout premier lien dans la description. Alors, donc, Marianne, je m'a posé à peu près six questions, si je ne dis pas de bêtises. Un, deux, trois, quatre, cinq, ouais, six, sept questions que je décompte maintenant. Donc on va y répondre sans plus attendre. Alors, la première question que m'a posée Marianne, d'ailleurs je la remercie si elle écoute ce podcast, et je vais commencer par les questions personnelles. Et en même temps, ça va vous faire réfléchir. C'est pas, alors bien sûr, je vais parler un peu de ce que j'ai fait, mais ce n'est pas le but de parler de moi. En fait, c'est vraiment l'idée de réfléchir par rapport aux décisions que j'ai prises et je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai pris ces décisions-là. La première question de Marianne, c'est « Depuis combien de temps enseignes-tu le FLE en présentiel ? » Alors, on va savoir que j'ai complètement arrêté l'enseignement du FLE en présentiel. Je n'en ai pas fait maintenant depuis... La dernière fois que j'en ai fait, c'était en 2020, en fait. Et c'était en été 2020, en fait. En début 2020, j'étais rentré de Chine, j'avais fait un peu d'enseignement présentiel ici à Montpellier. Ensuite, il y a eu le confinement, le premier confinement en mars. Donc là, j'avais fait de l'enseignement en ligne. Un petit peu encore en été 2020 pendant l'été du présentiel. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas refait d'enseignement présentiel. Pourquoi je n'en ai pas refait ? Donc, la question déjà de Marianne, c'est que depuis combien de temps j'enseigne le FLE en présentiel ? Donc, à l'heure actuelle, je n'enseigne plus en présentiel. Mais j'ai commencé à enseigner en 2015, enfin fin 2015, en Allemagne, à Heidelberg. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. J'en ai déjà fait un podcast sur la chaîne où je parle de mon story time et comment j'étais devenu prof de FLE en ligne. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à aller écouter ce story time complet pour avoir davantage d'informations. Donc, pourquoi moi, j'ai voulu arrêter le présentiel ? En gros, pour la faire courte, c'est parce que je trouve que ça n'offre pas assez de liberté contrairement à l'enseignement du FLE en ligne. Je vais m'expliquer un petit peu, je vais prendre les questions un petit peu dans l'ordre, mais je vais expliquer un peu les avantages d'enseigner le FLE en ligne dans un instant. Mais le problème du présentiel, en fait, c'est qu'on n'est pas libre totalement. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas choisir vos élèves. C'est l'école qui vous les impose. En général, les élèves dans le FLE sont sympas, mais il peut toujours y avoir un petit élève, fils à papa, dans les écoles, qui ne vous appréciez pas trop. Ça sent le vécu. Et donc, vous n'avez pas le choix. Vous voulez faire face à tout ça. Alors que quand vous êtes prof de FLE en ligne, vous pouvez choisir vraiment les élèves que vous voulez. C'est-à-dire que si vous n'accrochez pas avec un élève, vous pouvez lui dire ciao, baba. De toute façon, j'ai plein d'élèves et voilà, vous n'êtes pas obligés, vous n'êtes pas forcés de faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc présentiel, pas de liberté au niveau des élèves, pas de liberté au niveau des horaires. On n'a pas de liberté à ce niveau-là non plus. C'est-à-dire que si on demande de commencer à 8h du matin, eh bien vous êtes obligés. Alors, certaines personnes adorent commencer le matin. Moi, je n'ai jamais été vraiment du matin. J'ai expérimenté dans ma vie pendant 6 mois de me lever très tôt, mais ça ne m'a pas non plus trop convaincu. Je suis plutôt à se lever, pas non plus trop tard, mais voilà, juste au milieu. Me lever à 6-7h, je trouve ça tôt. Bon, enfin, chacun son truc. Donc je vous fais référer commencer un peu plus tard et finir un peu plus tard ma journée. Moi, c'était plutôt ça mon style. Mais voilà, chacun peut faire comme il veut quand il enseigne en ligne. Alors quand on est en présentiel, on n'a pas cette liberté-là, d'accord ? Voilà, et bien sûr, ça c'est un truc dont j'ai énormément parlé sur la chaîne. Quand vous enseignez en présentiel, vous n'avez pas, voilà, vous ne pouvez pas gagner plus. Donc vous êtes limité sur l'argent que vous gagnez. Donc par exemple, moi, il n'y a pas si longtemps, en fait, j'avais envie peut-être de reprendre quelques cours en présentiel. Bon, je me suis fait une fracture de la cheville, donc je n'ai pas pu. Et l'école proposait un tarif de 13 euros l'heure. C'était une ancienne école dans laquelle je travaillais. Et j'avais pensé qu'en fait, depuis le Covid, que ça avait changé. Qu'apparemment, ils étaient passés à des contrats d'entrepreneurs, que c'était 30 euros l'heure, etc. Finalement, quand je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout 30 euros l'heure et que c'était comme avant, je me suis dit, ben non. Parce qu'en fait, la valeur de notre temps, elle augmente. Quand on sait qu'après, on vaut plus de 30 euros l'heure, même jusqu'à 40 euros l'heure quand on enseigne en ligne, on ne peut pas repasser à 13 euros l'heure, ce n'est pas possible. Alors que, bon, quand j'étais plus jeune, enfin, je suis encore jeune, je vous rassure, ce n'était pas un problème pour moi d'accepter du 13 euros l'heure, même des fois, ça m'arrivait d'accepter du 11, 12 euros l'heure, parce que je voulais me forcher une expertise. C'était ça ma priorité à l'époque. Je savais que c'était ridicule comme salaire, comme rémunération, mais l'idée, c'était vraiment d'acquérir une expertise, de progresser en tant que prof de FLE. Et c'est un peu, par la force des choses, quand je suis devenu prof de FLE en ligne, que là, j'ai pu voir ma réelle valeur et j'ai pu augmenter mes tarifs, tout en faisant attention à mon marketing, en essayant de me vendre de la meilleure des façons. D'accord ? Voilà, donc c'est une question, j'ai répondu à la question de Marie-Ange sur combien de temps j'enseigne en présentiel. Donc, je n'enseigne plus, en fait. J'ai commencé en 2015, j'ai terminé ça en fin 2020. Et je ne sais pas si je reprendrai un jour, j'espère peut-être. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Autre question de Marie-Ange. Alors, la question qui était liée à ça, c'était quels sont les avantages d'enseigner le FLE en ligne si on n'enseigne pas en présentiel ? Pourquoi j'ai décidé d'enseigner le FLE en ligne ? Et moi, je vous recommande aussi d'enseigner le FLE en ligne si vous le souhaitez, bien sûr. Tout dépend de votre situation, en fait. Si vous voulez vous forger une expertise, l'enseignement présentiel est intéressant. Mais si vous voulez vous lancer directement comme prof de FLE en ligne et très bien gagner votre vie, c'est également possible. Je vous accompagne, comme je vous l'ai dit, dans la formation gratuite et à travers mes formations plus complètes et payantes. Dans tous les cas, le fait d'enseigner le FLE en ligne, donc je me répète un peu, mais bien sûr, vous pouvez choisir vos horaires. Ça, j'en ai déjà parlé. La liberté géographique, quelque chose qu'on n'a pas en présentiel. On a cette liberté d'être nomade digitale, de pouvoir voyager partout où on veut dans le monde. Par exemple, en 2020, j'étais toujours en France pour l'enseignement du FLE en ligne. Mais en 2021, j'ai passé huit mois à Taïwan et j'ai enseigné le FLE depuis là-bas. Voilà, d'où je voulais. Je pouvais aller dans un café, dans un coworking ou chez moi. Je pouvais enseigner le FLE. Donc ça, c'était une liberté énorme. C'est vraiment une sensation de liberté qui n'a absolument pas de prix. À partir du moment où vous êtes à l'aise et vous êtes dans un cadre de travail, il n'y a pas de bruit autour, vous pouvez largement enseigner le FLE. Donc voilà, ça, c'est vraiment très, très agréable. D'accord ? Cette liberté géographique, c'est super. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est gagner plus d'argent. Alors ça, ça dépend de deux choses, de la spécialisation que vous avez et de l'expertise. L'expertise, c'est vraiment pour moi la priorité number one. Sans expertise, difficile vraiment de se mettre à niveau, de plaire aux élèves, de vraiment surpasser la concurrence par rapport aux autres profs. Parce que si un élève a le choix entre un prof qui est expert et un qui n'est pas expert qui débute, il va forcément prendre l'expert. D'accord ? Même si celui qui débute est hyper sympa et celui qui est expert est un peu moins bien en termes de personnalité, on prendra toujours quelqu'un qui a plus d'expérience et qui est expert de son domaine. C'est logique. Alors la spécialisation, j'en ai aussi pas mal parlé sur la chaîne, c'est l'importance en fait de vraiment que l'élève puisse vous identifier par rapport à votre style d'enseignement. Donc moi j'ai fait pas mal de formations pour vous aider à trouver votre spécialité. Par exemple, enseigner le FLE avec des chansons, avec des jeux. On a par exemple se choisir un public, ça c'est aussi une spécialisation. De toute façon, j'ai fait une formation là-dessus sur enseigner le FLE aux enfants. Peu importe, à partir du moment où vous avez une spécialité, vous arrivez à vous démarquer des autres profs. Alors au début, quand on commençait, l'enseignement du FLE en ligne, c'était pas forcément un truc, un must. On pouvait enseigner ce qu'on voulait, enfin on pouvait tout enseigner presque. Mais bien sûr, c'est une mauvaise stratégie déjà sur le court terme et encore plus sur le long terme. Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence en ligne. Et ce qui va vous permettre vraiment de vous démarquer de la concurrence, c'est votre capacité à avoir une identité unique et donc d'avoir une spécialisation. D'accord ? Voilà, donc le fait de pouvoir gagner plus d'argent, c'est lié à ces deux choses-là aussi. Mais c'est aussi lié à la volonté de pouvoir se surpasser. Et ça, c'est quelque chose qui est présent dans l'enseignement du FLE en ligne, qui n'est pas du tout présent dans l'enseignement présentiel. Moi, c'est vraiment peut-être le critère principal qui m'a le plus plu quand j'ai commencé à enseigner le FLE en ligne, que je n'ai pas trop aimé en présentiel justement. C'est qu'en présentiel, on est tous à égalité. C'est-à-dire que quelle que soit en fait votre capacité à faire court, votre expertise, enfin vraiment le fait que vous soyez meilleur en tant que prof de FLE, parce que ça, c'est vraiment une illusion de se dire que tous les profs de FLE sont aussi bons les uns que les autres. Moi, j'entends des élèves qui disent ce prof de FLE-là, il est génial, il est très bon en grammaire, il est super sympa, il arrive à amuser les apprenants, il est meilleur en tant que prof, il n'est plus pédagogue, il explique mieux, il éteigne ses propos, il arrive à créer du lien, à faire passer un bon moment aux élèves, il arrive à les faire progresser. Grâce à ce prof, les élèves ont eu le DELF et le DALF, ils sont passés au niveau supérieur. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent montrer qu'on est bon prof ou pas, mais par contre, il y a d'autres profs qui ne sont pas faits pour ça, qui font ce métier seulement parce qu'ils se disent oui, c'est sympa comme ça, mais ils ne savent pas trop quoi faire et puis finalement, ils ne sont pas passionnés de ça. Donc, moi, je pense qu'il faut récompenser les profs méritants, les profs qui sont vraiment passionnés, qui se donnent du mal et qui sentent qu'ils sont passionnés, qu'ils aiment leur boulot et qu'ils cherchent à s'améliorer. Et le problème dans l'enseignement présentiel, c'est que finalement, même si vous êtes un excellent prof, vous gagnerez exactement, vous serez rémunérés au même taux horaire. Il y aura peut-être des élèves qui vous diront davantage que vous êtes un excellent prof, mais ce n'est pas pour autant que vous gagnerez plus qu'un autre prof qui fait exactement le même travail, mais qui n'est pas passionné, qui regarde sa montre et qui attend que le cours se finisse, qui attend les week-ends pour avoir les vacances, etc. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose de comparable, selon moi. C'est vraiment l'énorme différence entre l'enseignement présentiel et l'enseignement en ligne. Et quand je parlais de liberté, c'est vraiment le mot à retenir entre l'enseignement en ligne et présentiel, la liberté. La liberté, elle est vraiment totale quand on enseigne en ligne. C'est-à-dire qu'on peut choisir également le contenu des cours que l'on veut enseigner. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime vraiment être dans la diversité, varier les cours. Je n'aime pas refaire 36 fois les mêmes cours. Il y a des cours que je refais systématiquement, bien sûr, surtout au niveau débutant, quand on doit faire l'alphabet, etc. Mais il y a des cours, voilà, moi, j'aime bien varier les plaisirs. Vraiment proposer de la nouveauté, des choses sympas, etc. Et le problème, alors on peut le faire en présentiel, mais admettons qu'il y a un programme en présentiel. Il y a souvent ça, c'est-à-dire qu'on nous impose des élèves. Donc forcément, on nous impose un niveau. On nous impose de faire, je ne sais pas moi, niveau B1, travailler tel point de grammaire, etc. souvent. Et donc, on est obligé de le faire. On ne peut pas choisir. Je ne peux pas dire, moi, je n'ai pas envie de faire ça, etc. Aussi, des fois, on peut parler au responsable pédagogique et dire le responsable pédagogique qui nous dit, voilà, tu as envie de faire quel niveau ce mois-ci ? Je te mets du A2, je te mets du C1. Mais au final, ce n'est pas vraiment vous qui choisissiez parce que ça dépend un peu de la demande, ça dépend un peu par rapport à la discussion des profs, etc. Donc, ce n'est pas vraiment vous qui êtes libre de choisir le contenu de vos cours. Alors, quand vous êtes prof de flan en ligne, vous pouvez enseigner, comme je vous l'ai dit, en chanson, vous pouvez enseigner aux enfants, vous pouvez enseigner avec des jeux, vraiment ce que vous voulez, mais vous avez cette liberté de choisir. Ça, c'est vraiment quelque chose de génial, d'accord ? Voilà, et comme je l'ai dit aussi, la liberté de choisir les élèves qu'on veut. Si un élève, vous ne l'aimez pas, vous pouvez arrêter avec ces élèves-là. Moi, ça m'est déjà arrivé en ligne. C'est assez rare quand même parce que les élèves sont en général géniaux, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Mais ça peut arriver qu'on n'aime pas un élève et on n'est pas obligé, on peut dire merde, on n'est pas obligé d'accepter n'importe quel élève. Voilà, ça, c'était la question, la deuxième question de Marian. Je continue sur les questions. Quelle formation as-tu dans le domaine du FLE ? Ah, non, il y avait une autre question avant. Depuis combien de temps enseignes-tu le FLE en ligne ? Alors, j'enseigne le FLE en ligne depuis le premier confinement en France, c'est-à-dire depuis mars 2020, j'avais été en fait... En fait, c'était une école en présentiel dans laquelle je travaillais et cette école est donc passée en confi... Enfin, elle a fermé due au premier COVID et donc en mars, je dis un peu de bêtises, un petit peu avant même le confinement. Ça devait être en février 2020. Je suis passé en ligne à ce moment-là et j'ai découvert un peu l'enseignement. Je ne connaissais rien en fait. Je commençais à enseigner avec Zoom, etc. Et ça a été super. J'ai tout de suite adhéré. J'ai adoré utiliser Zoom, faire des cours en fait. Et même, je vais vous dire, mes cours présentiels étaient déjà adaptés pour l'enseignement en ligne. Je n'avais jamais fait ça de ma vie mais je me suis rendu compte qu'en fait, mes cours, ils étaient limite beaucoup mieux pour l'enseignement en ligne que dans l'enseignement présentiel. En fait, ça a été un peu magique pour moi. Ça a été une révélation d'enseigner en ligne. Et donc, j'ai un petit peu continué après le présentiel. Je n'ai pas tout à fait lâché. J'ai en effet en 2020 mais j'ai repris l'enseignement en ligne en septembre 2020 quand j'ai été pris sur italki. Puis à partir de là, maintenant, ça fait deux ans que je fais de l'enseignement en ligne que j'ai créé cette chaîne YouTube, des formations pour enseigner. Et je suis très content comme ça. Autre question de Marie-Ange. Quelle formation as-tu dans le domaine du FLE ? Alors moi, j'ai fait un master en FLE d'abord. Bon, d'abord, j'ai fait une licence de langue. Et puis, quand j'ai terminé ma licence de langue, j'avais fait, comme je l'expliquais un peu plus tôt, en allemage, j'avais commencé à être prof de FLE comme ça, sans diplôme. C'est là que j'ai décidé de devenir prof de FLE, de faire mon master en FLE à Montpellier. J'ai eu un master en FLE, je crois que je l'ai eu en 2017. Et j'ai commencé à enseigner un petit peu. Je suis parti en Chine, etc. Et j'ai voulu passer un master de FLE par la suite. J'ai fait un master de FLE. C'est quand j'étais en Chine, en fait. J'ai passé mon master de FLE à ce moment-là. J'ai passé des examens. Je devais faire une soutenance de master 2, etc. Et puis, j'avais déjà eu un statut d'expert en Chine sans master 2, en fait. J'ai vu qu'on pouvait très bien avec un master 1 enseigner un peu où on voulait, en fait. Que le master 2, c'était plus pour faire un doctorat, que c'était plus de la théorie, etc. Donc, au final, moi, je n'ai pas été jusqu'au bout du master 2, en fait. J'ai commencé à le passer. Voilà. Et puis après, ça ne m'intéressait plus. Moi, je voulais juste travailler. Je voulais juste être prof de FLE. Je voulais juste faire ces projets-là que j'ai eus, cette idée de chaîne YouTube, ces formations. Et voilà, ça ne m'intéressait absolument pas. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Et donc, le master 2 était trop théorique pour moi. Donc, j'ai préféré m'arrêter au master 1 FLE, qui était suffisant en soi, parce que j'aurais pu enseigner toute ma vie en Chine, si je voulais, dans les instituts qui sont sélectifs. Parce que quand même, c'était sur dossier, etc. Donc, le master 2 n'est pas nécessaire pour moi. En tout cas, en termes de formation, il y a peut-être des instituts juste pour la sélection qui vont prendre, s'ils ont le choix entre un M1 et un candidat qui a un M1 et un autre qui a un M2. Ils vont peut-être prendre celui qui a un M2. Mais en tout cas, en termes de compétences pour enseigner, le master 1, il apprend quelques petites compétences pragmatiques, pas grand-chose, en tout cas, de ce que j'avais fait. Et le master 2 n'apprenait quasiment rien. En fait, le master 2, c'était plus pour devenir ingénieur pédagogique, donc pour créer du matériel pédagogique, des ressources de FLE, etc. Mais encore une fois, c'était très théorique, pas grand-chose de pratique, finalement. Voilà, donc le master 2, pour moi, ça a été juste une manière, en fait, de faire un peu plus de linguistique, d'éviter ma curiosité, d'avoir un peu plus, de créer un réseau, d'avoir des contacts dans le FLE. Mais honnêtement, ça n'a pas été ultra utile, je trouve. D'accord ? Qu'est-ce sont tes dépenses mensuelles liées à ton métier de prof de FLE en ligne ? Alors, justement, l'intérêt, en fait, d'être prof de FLE en ligne, enfin, il n'y a pas vraiment de dépenses mensuelles. En fait, les principales dépenses qu'on peut avoir quand on est prof de FLE en ligne, c'est, par exemple, Zoom Premium, le logiciel pour enseigner. Donc, Zoom, normalement, il est gratuit, ce logiciel, mais c'est vrai qu'après, bon, ça reste un business. Et ils ont mis un abonnement, en fait, qu'on doit s'abonner. Moi, je crois que je paye 15 euros tous les mois parce qu'en fait, j'ai pris la version Premium pour d'autres raisons aussi. Quand on fait des cours en face-à-face avec un seul élève, je ne crois pas qu'il y avait besoin de s'abonner, mais je crois que ça a changé maintenant, qu'il y avait une limite, en fait. C'est-à-dire qu'au début, quand on faisait des cours avec plusieurs élèves, si on était, par exemple, à au moins deux élèves, ça coupait au bout d'un certain temps, en fait. La visio, elle coupait, donc il fallait s'abonner pour n'avoir pas de limite de temps. Et je crois que maintenant, ils ont mis une limite de temps avec même un élève, je crois. Enfin, je ne sais plus. En tout cas, moi, j'ai pris Zoom Premium pour d'autres raisons. Pour faire des lives YouTube, par exemple, sur cette chaîne, je fais ça avec Zoom. Donc, j'avais besoin de Zoom Premium pour ça, par exemple. Voilà, 15 euros par mois, ce n'est pas non plus la mort. Sinon, par exemple, si vous êtes prof de flux indépendant et que vous n'arrivez pas à bosser depuis chez vous, je vous conseille également de travailler dans un espace pour les indépendants. Ça s'appelle un espace de co-working. Alors, ça dépend aussi où vous êtes dans le monde parce que tous les espaces de co-working ne se valent pas. J'ai vu des espaces de co-working quand j'étais à Taïwan qui avaient l'air intéressants. Je vois des indépendants qui sont un petit peu partout dans le monde dans des espaces de co-working qui sont géniaux, qui sont très bien aménagés. Et là-dessus, bien sûr, c'est un abonnement. Donc, si par exemple, vous êtes dans une salle comme tout le monde, vous travaillez comme ça. Mais si vous avez besoin d'une salle privée, vous avez besoin d'être avec d'autres collègues, d'autres indépendants, etc., il faudra payer un abonnement. Ça va entre 200 euros par mois. Ça peut aller jusqu'à 700 euros par mois. Des fois, ça peut être un peu cher, mais tout dépend de vos besoins. Donc ça, ça peut faire partie des dépenses quand vous êtes prof de FLE, si vous voulez travailler depuis ailleurs que chez vous. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop expérimenté ça. J'ai toujours travaillé depuis chez moi pour faire mes cours et ça convient pas mal. Après, c'est vrai que si vous avez besoin de contact humain et de voir un petit peu des collègues en chair et en os, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Et à part ça, je n'ai pas trop de dépenses comme prof de FLE. Évidemment, les outils principaux, Powerpoint, que j'utilise tout le temps. Voilà. Mais Powerpoint, vous pouvez l'avoir. Vous n'avez pas payé non plus des mille et des cents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être utile pour l'enseignement ? Voilà. Quelques petits logiciels comme ça, mais vraiment, ça se compte en quelques dizaines d'euros. C'est vraiment pas grand-chose. Ce n'est pas un paiement récurrent non plus. Un paiement récurrent, c'est Zoom surtout. Après, il faut un minimum de matériel. Vous avez un ordinateur qui doit marcher. Il faut avoir des écouteurs, un microphone, quelque chose. Ça, vous le payez une fois après, c'est fait. En termes de paiement récurrent, en tant qu'à, par rapport au métier de prof de FLE en ligne, il n'y a pas grand-chose. Bien sûr, si vous êtes sur une plateforme d'enseignement comme Italki, il y a une commission à verser de l'ordre de 15%. Ça, ça fait partie des dépenses. Mais je vais travailler bientôt sur une formation qui va vous aider à ne plus dépendre des plateformes et à ne plus verser cette commission. Avoir votre propre site internet ou même comment faire pour avoir une base d'élèves en dehors des plateformes pour ne pas avoir payé une commission qui est tout à fait faisable en réalité. Voilà. Autre question de la part de Marie-Anche. Est-ce qu'il n'y a pas une autre question là ? Oui. Combien gagnes-tu mensuellement grâce aux cours de FLE en ligne en moyenne ? Alors, c'est une question intéressante. Du coup, on parlait d'argent, justement, ça tombe bien. Alors, il faut savoir que là, c'est un peu biaisé parce qu'en fait, moi, à l'heure actuelle, je n'enseigne plus du tout le FLE en ligne à plein temps. En fait, je continue à faire quelques cours, mais j'ai vraiment décidé de me lancer. Je ne suis pas... Je suis presque à 100% en fait dans ce que je vous propose là, à travers les formations, le contenu sur cette chaîne YouTube, etc. Je ne suis pas à 100%. Je suis peut-être à 85%, je ne sais pas. Je continue à faire des cours à côté, mais beaucoup moins que ce que je faisais au départ. Donc, en gros, quand j'étais à temps plein, j'ai commencé à être à temps plein en septembre 2020. À partir de novembre 2020, c'est-à-dire deux mois plus tard, je pensais bien que c'était trois mois, c'était deux mois plus tard. En novembre 2020, j'étais capable de gagner 2000 euros par mois net. D'accord ? J'étais environ à plus de 30 heures par semaine, par contre, pour faire ces 2000 euros par mois. Donc, j'étais passé à 32, 33 euros l'heure à peu près. Voilà. Et puis, je faisais plus de 30 heures par semaine. J'arrivais à gagner plus de 2000 euros par mois net de revenus sur Italki. Voilà. Ça a duré, ça, jusqu'en mars 2021. Et en mars 2021, là, je suis parti à Taïwan. Enfin, j'ai quitté la France. Et j'avais ce projet de créer, du coup, les formations, la chaîne YouTube, les vidéos. Vous avez vu une vidéo par jour pendant presque un an. J'ai fait tout ça. Je continue à donner des cours à côté. J'ai expérimenté aussi une autre plateforme. Je n'étais plus à temps plein dans les cours. J'ai vraiment voulu créer ce projet pour vous aider en tant que prof de FLE. Donc, voilà. J'étais vraiment dédié là-dessus. Mais, voilà. J'ai quand même continué à donner quelques cours. Mais, voilà. C'est un petit peu biaisé. C'est-à-dire que je n'ai pas gagné 2000 euros par mois pendant deux ans. Je l'ai gagné ça pendant quelques mois. Mais, en tout cas, j'ai été capable de le faire extrêmement rapidement. Et, voilà. C'est super intéressant. En tout cas, si vous vous lancez, il se peut que vous connaissiez un succès similaire. Si vous arrivez à être un super prof de FLE avec une expertise, que vous arrivez à vous vendre de la bonne des façons et que vous avez à trouver une spécialité également. Et puis, vous aimez ça. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Voilà. Voilà. Donc, ce que je voulais dire. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des questions de Marie-Ange. Merci beaucoup à Marie-Ange pour ces questions. On n'est plus à 22 minutes de podcast. J'avais pas mal de choses à dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je vais reprendre un maximum de contenu sur cette chaîne YouTube. En tout cas, il n'y aura pas que le contenu habituel tous les jours que vous pouvez suivre. Il y aura également des guests. Il y a des lives que je devais faire, notamment avec Charlene Chiffre, pour parler de ce côté indépendant, de comment rapatrier ses élèves sans dépendre des plateformes, comment avoir un maximum d'élèves sans les plateformes. C'est un live que je devais faire il y a quelques jours, mais il est reporté ce mois-ci. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ce live-là. Et activer la cloche pour être averti de la sortie des vidéos. Il y aura plein d'autres contenus qui vont arriver de toute façon sur la chaîne. Il y a énormément de choses qui risquent de vous être utiles pour réussir en tant que prof de FLE indépendant. Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. Et je voulais juste vous dire que c'est le dernier jour pour profiter de ma formation Enseigner le FLE avec des jeux, Si vous choisissez une spécialité dans le FLE, vous ne savez pas quoi choisir, je vous invite à regarder un peu les conditions de cette formation pour vous trouver une spécialité dans l'enseignement avec les jeux. Voilà. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye.